Sous l'impulsion de notre ministre, l'honorable Nicolas Darlene et le gouvernement, la décision a toujours été prise de nommer un partenaire stratégique qui viendra prêter main-feu dans le Saint-Colombro de Floridi dans les mois qui viennent. Ce partenaire va être évidemment sélectionné par une procédure rigoureusement transparente et par un appel neuf international sur la base d'un document qui est en train d'être préparé avec l'aide en ce moment de la bande mondiale. Il est à cette raison que le Saint-Colombro de Floridi n'arrive pas en ce moment à fournir à la population le service qu'elle est en droit d'attendre d'elle et le professionnalisme lié à ce service. Je pense que le temps est venu d'aller de l'avant, d'accélérer les choses et pour cela ce partenaire stratégique va venir nous apporter en termes de savoir-à-faire, en termes d'expérience, d'expertise, de moyens, le complément qui est nécessaire à la bonne gestion de notre organisation. La journée mondiale de l'eau est une célébration internationale et une occasion d'en apprendre plus sur les sujets qui sont liés à cette journée essentielle. Dans le cadre de cette journée mondiale, on a organisé une série d'activités adressées essentiellement aux jeunes. Les étudiants issus de 300 écoles primaires et secondaires ont pu visiter pendant 4 jours, entre le 21 et le 24 mars, les stations de traitement de Lamarie et la nouvelle station de traitement de Paris. Les activités comprenant aussi une exposition à différentes instances concernées, notamment le ministère de l'environnement, la station météorologique, la brise-water dans les jeunes de Floridi, l'université de Paris, la Vardive Land Design Center et le laboratoire de la CWVA, ont fait un exposé sur le thème « Recycled Water » et sur la bâtance de l'eau. Les étudiants du primaire ont été appelés à participer à les pièces de théâtre autour du thème « Water, use it wisely ». Ceux du secondaire ont pu prendre part une compétition de parlementation sur le thème « Using Recycled Water » et ceux du TSR se sont mesurés en photographie sur le thème « Water, our most precious resources ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !